Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 3 juillet 2021 et il est très tôt, il est 6h30 du matin passé. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que l'on m'entend bien. Donc je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie aussi vis-à-vis de Nuki également. Merci à vous tous. Donc je dis aussi merci à Noah qui m'a donné des preuves tristes quand même en ce qui concerne un incendie à la Grande Motte. Alors la Grande Motte je connais, j'ai visité aussi et je lui dis aussi oui pas normal Noah et merci et bisous. Et oui des incendies ça commence. Donc il y a eu quand même plusieurs hectares de détruits au niveau du végétal encore 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 une fois. Et puis donc il y a une abonnée qui m'a posé une question assez pertinente en ce qui concernerait un changement à travers l'électricité. Avant de commencer donc je vais me servir que de l'oracle de la triade et puis après peut-être avec ces petites cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit ici. Et puis donc quand je vous disais qu'il y avait des manifestations apparemment il y a eu des manifestations donc aussi au Canada. Donc je vais commencer assez rapidement en tout cas j'espère que vous allez bien et puis je reviendrai donc ultérieurement dans la semaine parce que je ne pense pas que ce week-end j'aurai le temps de revenir vers vous puisque je ne suis pas là. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va bien, que tout le monde va bien et que tout le monde va bien. Allez, ici qu'est-ce que nous avons comme temps ? Nous avons un temps couvert. Voilà apparemment il prévoit un petit peu de pluie dans l'après-midi pour changer un petit peu. Quand je disais beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, d'un côté de l'eau, de l'autre côté de la canicule, etc. Là je vais faire juste une partie au niveau de cette question, parce que c'est rare quand je le fais. Et puis la prochaine fois je laisserai parler donc les oracles vis-à-vis des énergies du mois de juillet. Donc on va commencer. Donc je vais me servir de l'oracle de la triade ici. Hop. Et nous y allons. Alors s'il vous plaît, au niveau des énergies, de l'électricité, est-ce qu'il va y avoir un changement ? S'il vous plaît. Bon là, ça peut nous parler d'autre chose, ça peut nous parler d'émotions et autre chose, mais là ça me parle encore d'eau. Ça me parle encore beaucoup beaucoup d'eau, via encore cet été. Si je continue, ça nous parle encore d'isolement, etc. Si vous voyez ce que je veux dire, et à côté, disons que j'ai les adversaires. Hop là. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc la science. Donc ça, je le mets de côté parce que ça n'a rien à voir avec la question. Voilà, beaucoup d'eau, isolement, bon bah peut-être des restrictions, ou encore un petit confinement vis-à-vis des adversaires. Donc ça, je le mets de côté ici. Et de l'autre côté, nous avons donc la science. Alors ce que je vais faire, je vais les mettre de côté, ce que là vous ne voyez pas trop. Donc j'ai sorti l'eau, l'eau, ça peut nous parler d'autre chose, mais moi je vois encore de l'eau, de l'eau encore pour cet été. On nous parle encore d'isolement vis-à-vis des adversaires. Ça, je le mets de côté. Pardon. Donc, en ce qui concerne l'électricité, ça nous parle de science ici. Hop, je le mets là. Je mets cette laine ici plutôt. Alors, s'il vous plaît, au niveau de l'électricité, est-ce qu'il va y avoir un changement ? Ici, nous avons donc le temps. Vous savez que le temps a été inventé par l'homme, au niveau de l'heure, etc. Des minutes, des secondes, des tralabies, des tralala. J'espère qu'on m'entend bien. Donc, je garde cette carte au niveau du temps. Alors, ici, nous avons Alpha. Alpha qui est la première carte de la triade. Donc, Alpha, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc, au niveau, donc ici, de la science. Et on nous parle au niveau du temps, ici. Je continue. Alors, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle d'une femme. Donc, la femme peut représenter aussi l'électricité. L'électricité, je crois que c'est au féminin. Mais je vais voir après. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'énergie. Donc, ça nous parle bien au niveau de l'électricité. Donc, au niveau d'électricité, ici. Donc, ça représente la science. Ça représente... Ça nous dit que c'est quelque chose de nouveau. qui pourrait arriver éventuellement. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, donc, les racines. Donc, c'est quelque chose du passé. via l'électricité. Donc, ici. Donc, les racines, c'est quelque chose de bien ancré. C'est quelque chose qui vient de loin. Qui a un lien avec l'électricité. Au niveau de la science. Mais on nous parle d'une femme, ici. Alors, s'il vous plaît. Bon, là, je sors encore l'arme. Ça nous parle de force de l'ordre, armée, etc. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Hop. Parce que je ne pense pas que c'est un lien avec ceci. Ici, ça nous parle de la sagesse. Vis-à-vis de l'électricité. Qui est ancrée depuis longtemps. Peut-être qu'avec la science, c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose au niveau de l'électricité. Avec sagesse. Dans le côté positif. Et il y a aussi quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui pourrait ressurgir au niveau de l'électricité, à mon avis. Au niveau du temps. Ici, nous avons la naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver via, donc, au niveau de l'électricité. Quelque chose de nouveau. Ça ressort deux fois, ici. Hop. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ? Ça nous parle de la lumière. Donc, ça nous parle bien de l'électricité. Est-ce qu'on paye tous les mois en facture pour avoir de la lumière, pour avoir du courant, pour telle ou telle ou telle chose ? Donc, c'est assez parlant, jusqu'à présent. Donc, il y a une carte qui s'est retournée. On nous parle de bénédiction. Donc, après, je vais lire la carte, ici. Et de l'autre côté. Ici, ça nous parle d'un homme. Alors, bénédiction. Alors, je vais poser là. Après, je vais voir un petit peu, essayer de faire, donc, le pulse. S'il vous plaît, merci. Bon, là, ça nous parle encore d'épreuves. Donc, je ne pense pas que c'est un lien avec ceci. Ça nous parle d'épreuves par rapport encore aux adversaires. Là, nous avons l'état. Pour moi, ça nous parle peut-être d'un homme qui voyait très clair en ce qui concerne l'électricité au niveau de l'ancrage, donc, du passé. Allez, hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire déjà, donc, les mots-clés de la bénédiction. Donc, ça nous parle d'accord de confiance, etc. Donc, apparemment, 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 ici, c'est un homme de confiance qui avait cette sagesse, donc, qui était quand même au niveau de la science, qui connaissait quand même pas mal de choses, via, ici, donc, l'énergie. Donc, la lumière, l'électricité, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un homme qui vient du passé, puisque là, ici, nous avons la carte de la racine, donc, l'ancrage. Donc, c'est un homme du passé, qui a dû créer quelque chose au niveau de l'électricité. Ici, donc, nous avons la femme, ça peut représenter, donc, l'électricité. Et, il y a quelque chose qui va renaître, renaître vis-à-vis de cet homme, donc, du passé, au niveau des racines de l'énergie, au niveau de la lumière. Et, nous avons encore quelque chose de nouveau. Ici, nous avons, à travers, ici, nous avons au niveau du temps. Donc, ça nous parle bien d'énergie, ici, vis-à-vis de la lumière. Ça nous parle d'un homme, au niveau de la science, qui a dû faire quelque chose au niveau de l'électricité, qui devait être avec sagesse, etc. Ici, nous avons delta. Delta, ça nous parle de Dieu, de clairvoyance. Donc, je pourrais l'interpréter que cet homme, alors, il est là. Cet homme, ici, donc, au niveau du passé lointain, parce que c'est les racines, c'est l'ancrage du passé. Via, au niveau de la science, il a dû inventer quelque chose au niveau de l'électricité, mais qui, je ne sais pas, ça me parle de sagesse, aussi, ici. Donc, au niveau, donc, des énergies, de l'électricité, au niveau de la lumière, il a dû faire quelque chose de bien. Et, apparemment, c'est quelque chose qui pourrait, donc, revenir avec, donc, la première carte de la triade, donc, alpha, quelque chose de nouveau, qui revient. Enfin, nous avons, donc, la naissance, je vais vous la lire. Et, ici, donc, nous avons la femme, ça peut représenter la lumière, l'électricité, quelque chose qui pourrait revenir au niveau du temps, ici. Donc, on va lire naissance. Alors, des fois, je me sers de mon petit carnet, parfois, non, donc, c'est pour mieux vous expliquer. Donc, ça nous parle de, le mot-clé, ça me peut parler du foyer, parce que, donc, au sein des foyers, nous avons l'électricité, également, donc, et il y a quelque chose, on nous parle de graines, donc, il y a quelque chose qui va revenir au niveau de cet homme qui a dû faire quelque chose au niveau de la science, au niveau de l'ancrage, donc, du passé lointain. Voilà, il voyait clair, il a dû faire quelque chose de bien avec la sagesse, et, 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 et on nous parle d'évolution. Donc, au niveau de l'électricité, de la lumière, ça nous parle d'un homme, du passé, qui a dû créer quelque chose, puisque nous avons la carte de la science, aussi, avec. Sagesse, on va parler du côté positif, au niveau des énergies, et, apparemment, il y a quelque chose qui pourrait revenir, revenir au niveau du temps. Après, au niveau du temps, je ne peux pas vous dire. Au niveau de la bénédiction, donc, nous allons voir ensemble. Donc, je ne comprends pas trop bien ce que ça veut dire. S'il y a des personnes qui comprennent plus ou moins, bah, écoutez, je veux bien... Ça nous parle, bénédiction, d'accord, de confiance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va revenir du passé, vis-à-vis, certainement, de cet homme que j'ai sorti. Je le cherche. Voilà, l'homme, au niveau des racines, donc, du passé lointain, on nous parle de science, on nous parle des énergies, électricité, etc. Qui a fait quelque chose avec sagesse, via aussi ce que je vous ai dit comme au-clé au niveau de la bénédiction. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait relancer au niveau du temps, via la lumière, l'électricité. Voilà, donc, pour l'instant, j'essaie de comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un homme du passé lointain, au niveau de l'ancrage, au niveau de la carte de la racine lointaine, qui a créé quelque chose au niveau de l'électricité, avec je ne sais quoi ? Ça peut nous dire que ça peut revenir, puisque nous, nous payons nos factures d'électricité, au niveau, donc, du temps. Donc, quand, je ne sais pas. Donc, voici pour cette question. Je ne sais pas si ça pourra répondre à une abonnée. Donc, la lumière vis-à-vis de l'électricité. Voilà. Après, est-ce qu'il est sorti, donc, ici ? Ça nous parle d'où encore, d'où, d'où ? Ça peut représenter aussi, ici, la forme d'un pont qui pourrait, éventuellement, être fissuré davantage. Ça nous parle encore des épreuves. Encore des épreuves, via ce qui se passe certainement aussi, au niveau de, vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis, donc, des adversaires. Et ça nous parle d'isolement, ici. Et là, nous avons, donc, ce qui me parle tout le temps, c'est l'armée, l'armée, ou les forces de l'ordre. Donc, voilà. Donc, ça nous parle de trois choses différentes. Je vais mettre ça ici, et je vais voir ici. Alors, s'il vous plaît, merci. Bon, on nous parle toujours de retrouver cette liberté que l'on a perdue, puisqu'on ne peut plus faire ceci, faire cela, etc., etc. On nous parle encore des plantes. Je pense qu'avec les plantes, comment dire, avec les plantes, on peut se soigner, puisque, dans le passé lointain, ce qu'on appelait, donc, ces sorcières, qui cherchaient, donc, des plantes pour soigner les personnes, on les prenait pour des sorcières et on les brûlait. Donc, apparemment, on pourrait, ici, nous inciter à prendre, à reprendre ce genre de plantes pour soigner, pour guérir, etc. Au lieu de prendre des produits, donc, chimiques. Puisque, quelque part, ça représente, donc, la sagesse. Ce n'est pas chimique. Donc, je continue. Alors, ici, c'est fin du film The Hand, au niveau, peut-être, d'une liberté qui va être, peut-être, retrouvée, donc, peut-être plus tard. Parce qu'on a soif de paix, aussi, paix dans le monde, et paix en soi-même, également, aussi. S'il vous plaît, merci. Donc, là, ça nous parle de correspondance, ça peut nous parler, donc, on va prendre quelque chose, aussi, peut-être, au niveau des plantes, on peut, ça peut nous parler, aussi, peut-être, ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau d'électricité. Ça peut nous parler, aussi, de, il est fort possible qu'on a encore quelques petits bugs, au niveau de, de l'électricité, de petites coupures, à travers Internet, le téléphone, etc. Bon, ici, nous avons toujours l'écroulement économique. Alors, s'il vous plaît, hop. Alors, quelque part, ici, avec l'écroulement économique, ça peut nous dire, ça peut représenter l'échec. Mais, peut-être, qu'il y a quelque chose de nouveau, je vous parlais d'une autre monnaie, plus tard, dans le passé. Donc, quelque part, on va le prendre comme un échec, et pourtant, peut-être que ça va être mieux, à voir. Je m'exprime très simplement. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons ? Quelque part, nous avons la chance, et le retour. On nous parle de retour de la chance, ici, parce qu'on nous parle encore de trop de souffrance, ici, sur Terre. Souffrance physique, souffrance psychologique, surtout, puisqu'on attise toujours ce mot que je n'aime pas, la peur, davantage, de pied en pied. Au niveau des masques, voilà, ça ressort encore, on nous dit que c'est pas bien de porter des masques, c'est pas bon pour la santé. Pour notre respiration, ça peut nous causer des petites maladies, etc., ceux qui ont porté pendant trop longtemps des masques. Je ne veux pas tiser la peur, mais à faire attention, parce qu'il y a marqué, quand même, danger, ici. On nous dit d'être toujours, être unis, être à l'unisson, c'est vraiment très important. L'union fait la force, comme on dit. Via des sacrifices, il y a des personnes, quelque part, qui se sacrifient vis-à-vis des piquouses. Donc, il faut être unis pour aider ces personnes, et ne pas se désunir. Ici, ça nous parle toujours de résistance. Donc, il y a des personnes qui résistent, qui résistent, qui résistent, et ça nous parle aussi de résistance, ici. Donc, on nous dit de lâcher prise sur tout ceci, tout ce que vous entendez dans les merdias. On lâche prise sur ceci. Et ici, nous avons donc la protection. Alors, de l'autre côté, j'ai la protection des anges, la protection de Sainte Rita. Alors, ici, je vois toujours des personnes qui ont ces cauchemars, pour certaines personnes, et d'autres personnes, qui ont toujours cette ambition, qui, quelque part, ce qui se passe à travers le monde, quelque part, il y en a qui se protègent. Donc, ils ont toujours ces ambitions, eux, pour, comment dire, aller de l'avant, et créer des projets, etc., etc. Ici, je ressors encore, donc, la volonté. Ok, mais moi, ça me parle encore de volcans d'éruption. Donc, je pense qu'on va apprendre d'autres volcans qui vont être en éruption, au niveau des énergies de la Terre qui se purifient. Ça me fait penser à tout à l'heure, ça me parle des émotions. Les émotions sont présentes. On entend Nuki. Ça peut représenter encore beaucoup d'eau, encore. Beaucoup d'eau et peut-être un pont qui va encore, peut-être, lâcher. Donc, encore beaucoup d'eau. Ça peut nous parler d'autres volcans qui vont être en éruption, je suis désolé, au niveau des énergies de la Terre. La Terre, quelque part, se purifie, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Je pense que vous avez dû remarquer. Voilà. Fatalité, c'est cette carte qui sort tout le temps au niveau des énergies, donc, de la Terre. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, au niveau de la Terre, des énergies créées par les erreurs de l'humain depuis des décennies, via tout ce qu'ils font, ces trous dans la Terre. Enfin, bref, je ne vais pas encore me répéter. Ça peut nous parler de volcans encore en éruption. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas sorti la carte du monde ou de la France. Ça peut nous parler d'un pont qui s'écroule. Ça peut nous parler encore beaucoup d'eau, comme j'ai vu tout à l'heure, d'accord ? Donc, voilà. C'est très court. Je vais vite fait voir avec celle-ci. Donc, ça ressort souvent les énergies de la Terre, là, ici. Ici, ça représente des montagnes. Il y a marqué volonté, mais volonté, volcan. Volcan commence avec un V aussi. Et voilà, ça peut représenter un volcan. Ça peut représenter les émotions des personnes, qui peut envoyer aussi des émotions négatives, qui peuvent former des égrégores au-dessus des villes. Je ne sais pas si on dit comme ça, ouais. Un pont qui peut être lâché. Et puis, il y a encore beaucoup d'eau, ici. Donc, on voit qu'il y a eu quand même des pertes humaines, malheureusement, donc, au Canada, une partie des États-Unis, au niveau de cette chaleur, un double de chaleur. Le feu aussi. Alors, on nous demande toujours, donc, d'avoir des sentiments authentiques, vrais et sincères. De l'autre côté, nous avons la protection de l'archange Jofiel. Jofiel, Josiel, nous embellit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour certaines personnes, on vous demande d'offrir votre énergie, pour des soins, etc. On nous demande ici d'avoir des pensées toujours positives, comme je vous l'ai dit. Et là, je suis désolé, ça me reparle encore de partir des grandes villes. On voit ce point noir pour accéder, peut-être en campagne, en forêt, où c'est plus coloré. Alors, pour certaines personnes, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, pour certaines personnes. Ici, on nous demande d'avoir de l'amour envers autrui. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont en avoir besoin, au niveau de l'entraide, du soutien. Ici, j'ai représenté la grossesse comme ça, avec une moitié de la terre. Ce n'est pas très réussi, mais enfin, ce n'est pas grave. Quelque part ici, ça me parle de la fatalité. Quand je vous dis que la terre veut se faire, quelque part, se purifier pour se faire peau neuve, comme on dit, ça peut être ça aussi. Ça peut être des personnes aussi, hop, c'est tombé. Ça peut être des personnes aussi qui connaissent des personnes, qui attendent un heureux événement. Ici, nous avons tous les chakras, du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Donc, on nous parle toujours de bien nous recentrer si on a un déséquilibre. Il faut se recentrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment important. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un magnifique week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, gros bisous, bisous. Et puis, ce week-end, je vais voir si je peux rajouter des images qui me parlent bien. Parce que je voulais en mettre d'autres pour cette présentation que je ne peux pas encore accéder, faire une suite tout de suite après. Donc, je vais rechoisir d'autres images qui me parlent. Et je verrai si je peux faire ça ce week-end. Gros bisous à vous et prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et à très bientôt. Bisous, bisous.